Bonjour à tous, coucou les amis ! Alors, aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être la deuxième de la série que je viens d'entamer, série de tirage flash. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment, vraiment, avant de commencer peut-être à regarder ce tirage, ou après, peu importe, comme tu veux de toute façon, à regarder la première de la série que j'ai appelée Message Angélique. Voilà, Message Angélique, parce que j'ai expliqué plein de choses, notamment sur le format des messages flash, et puis aussi sur le fait que, voilà, je vais partir en vacances, pourquoi, etc., qu'est-ce que je fais, pour la prise de rendez-vous privée, enfin, voilà, tout ça, je ne vais pas le répéter, justement, j'ai fait la première vidéo pour ça. Donc, c'est une courte introduction, ça dure 3 minutes, 3-4 minutes maximum. Voilà, donc, tu peux trouver, je mettrai peut-être le lien en haut aussi. Voilà, donc, c'est parti, donc, pour aujourd'hui. Oui, alors, je t'invite à faire un choix, on va accueillir un message, tout simplement, quelque chose que tu as besoin d'entendre, que l'univers a envie de te transmettre, peut-être d'ailleurs les ancêtres ici, puisque j'ai le petit oracle des runes qui est venu, et puis en voyant cette image-là, je suis attiré par l'arbre, surtout, et puis là, en bas, il y a un crâne, donc j'y vois quelque chose d'ancestral, peut-être de ta famille d'âme aussi, éventuellement, de ta lignée familiale. Bon, voilà, donc, quelque part, ce qui est important, c'est le message qui va ressortir, et pas tant la source du message, mais bon, voilà, c'est une information qui peut-être résonnera avec toi. Alors, pour aujourd'hui, trois choix, et là, je ne vais pas te proposer de, comment dire, de petits éléments pour t'aider à faire ton choix, tu fais comme tu veux, un, deux ou trois. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Un, deux ou trois ? Oui, bien sûr, en bas, je vais mettre le timing, mais de toute façon, je vais les enchaîner assez rapidement, ces messages, puisque tu vas voir, c'est le principe du message flash, c'est que ce n'est pas très long, à la fois pour moi, et puis aussi pour toi. C'est bien d'avoir un message clair, précis, dans l'instant présent, souvent, c'est la magie de la circoncité qui va faire « Ah, ça tombe pile poil avec ce que j'avais besoin d'entendre », ou alors peut-être que ce n'était pas quelque chose à quel tu t'attendais, mais qui va quand même venir résonner avec toi, avec ton être, et avec ton inconscient aussi, peut-être. Il y a quelque chose ici, ouais, de... Il y a des révélations, dans tous les cas, je pense qu'il y a des révélations. Donc, un, deux ou trois. C'est parti. Ouais, je ne vais pas faire de coupure dans la vidéo, donc je vais tout tourner d'un coup, quoi. Donc, je commence avec le choix numéro un. Et bien sûr aussi, donc, fais-toi confiance pour le choix, un, deux ou trois. Et si tu veux, tu peux tout regarder, hein, tu peux aussi tout regarder et puis voir, par exemple, lequel résonne le plus avec toi. C'est une possibilité. T'as compris, tu es libre. Donc, choix numéro un. Alors, nous avons une rune, donc c'est Baldur. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Même si cela est difficile, garde foi en l'univers. Tu es destiné à de grandes choses. Ok, bon, dans l'introduction, on a un message puissant. Tu passes par le processus de mort et de renaissance. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu es dans ce processus. Tu vois, un processus, ça indique qu'il y a plusieurs étapes, d'accord ? Des étapes de mort, ici, c'est le fait d'abandonner quelque chose. C'est le deuil symbolique, accepter que quelque chose peut-être s'arrête, peut-être une relation, un travail, bon, etc. Mais en fait, on te dit aussi qu'il y a une renaissance à la clé. Il y a un renouveau. Tu es destiné à de grandes choses. Ça veut dire qu'il y a des grandes choses qui arrivent pour toi. Mais pour ça, le processus dans lequel tu es, c'est important, j'entends, de faire preuve de sagesse, de sagesse et de patience dans ce processus. D'accord ? Il ne faut pas brûler les étapes. Oui, il y a des belles choses. Oui, je sens que tu es là, pressé pour la suite, justement. Peut-être que tu as beaucoup d'attente et tu te dis, mais c'est bon, là, voilà, j'aspire à autre chose. De toute façon, tu aspires à autre chose, ce qui est symbolisé par cette renaissance. Mais, tu vois, une renaissance, c'est personnel. Ça veut peut-être dire aussi que ce processus de mort, de deuil symbolique, d'abandon, de laisser partir des choses de soi, d'accord ? De laisser partir des choses de soi, et bien, justement, c'est avec toi-même. Peut-être qu'il s'agit ici de croyances, de limitations, de certains comportements, de certaines façons de penser, ok ? Même si cela est difficile, garde foi en l'univers, d'accord ? Donc, surtout, de garder la foi, garder l'espoir dans ce processus. C'est un peu, j'entends, comment dire, une période de défi, en fait, d'apprentissage en même temps que tu traverses, là. Donc, ça peut être difficile, mais tu vois, même si cela est difficile, garde la foi en toi, garde la foi en la vie, garde la foi en l'univers, parce qu'il va continuer à te soutenir et à t'aider et à t'épauler dans cette transition. Garde la foi parce que, justement, il y a des belles choses, il y a des grandes choses à venir et il y a bien un point d'exclamation, d'accord ? C'est une affirmation, ici, de tes guides. Voilà, écoute, j'espère que ce petit message t'aura donné un petit coup de boost, un petit coup de réconfort. Je pense que tu avais vraiment besoin de l'entendre, donc, bah, écoute, ça tombe à pique. Je te fais des bisous et je passe à tes petits copains. En tout cas, je passe à la suite. Alors, choix numéro 2. Quel est le message pour toi qui a fait le choix numéro 2 ? Alors, nous avons la rune Irmain ou Irmine, peut-être. Irmain. L'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors, réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Ok. Alors, l'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Bon, déjà, moi, là, ce que je ressens ici, c'est que, tout simplement, il y a une dualité intérieure. Dualité, certainement, certainement entre la voie du cœur et la voie du mental ou la voie de la raison. Enfin, c'est même pas la voie de la raison, d'ailleurs, la voie du mental, non. C'est encore autre chose. Donc, la voie du cœur et la voie du mental. Parce que souvent, la voie de la raison, elle peut être liée à la voie du cœur. La voie de la raison, c'est la voie de la sagesse aussi. Donc, il y a bien, actuellement, on te dit un conflit à l'intérieur, mais ce qu'on constate, enfin, ce que tu peux constater, et ce qui est valable pour tout le monde, c'est que tout conflit, tout conflit, toute guerre, si on va dans les mots, dans le sens symbolique, amène de la souffrance. Même s'il y a une victoire, tu vois, n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Même si à la fin de ce conflit, il y en a un qui gagne, ben, il y a eu quand même de la souffrance, il y a eu des pertes, et puis, en vérité, il n'y a pas de victoire. On ne peut pas appeler ça une victoire. Et là, en plus, on te dit apparemment que c'est intérieur. Je ne sais plus pourquoi, mais voilà, je l'ai ressenti comme ça. D'accord ? Même si à l'extérieur, il y a des blocages. Moi, j'entends que tu peux aussi être confronté justement à des blocages extérieurement parce que c'est le reflet, c'est le miroir de ce que tu vis intérieurement. D'accord ? Cette dualité intérieure entraîne une dualité à l'extérieur. Donc, tu as l'impression que ça ne passe pas, tu te retrouves face à des portes fermées, ce n'est pas fluide, quoi. D'accord ? Donc là, il y a besoin de trouver une paix. Tu vois, comme il y a la guerre, il y a le conflit, le conflit, eh bien, il y a besoin d'amener de la paix. C'est ça, la solution. Ce n'est pas que de gagner le conflit. La solution, c'est la paix. C'est toujours la paix. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Alors, réconcilie tes énergies. Voilà. Il y a besoin, en fait, d'un retour à soi, d'une introspection intérieure, d'écouter ces différentes voix. Peut-être, à un moment donné, de faire cet exercice de se mettre devant un papier, devant une feuille, et puis écrire tout ce qui nous vient, qu'est-ce que nous dit la voix du cœur, qu'est-ce qu'il aimerait notre cœur, le chemin qu'il nous conseille, qu'est-ce que nous dit la voix du mental, qu'est-ce que nous dit la voix de nos peurs, la voix de nos doutes, la voix de nos espoirs. Enfin, tu vois, en fait, justement, comme s'il y avait deux colonnes, et puis tu écris bien, tu prends en considération, parce que c'est ça qui est important, c'est de prendre en considération, tu vois, compartimenter les choses entraîne des blocages. Donc, ce n'est pas de compartimenter dans le sens, voilà, je vais choisir entre l'un et l'autre, mais c'est de bien mettre, différencier à qui appartient chacune de ces voix à l'intérieur, chacun de ces messages, à quoi ça appartient, en fait, à quoi ça fait référence, et ensuite, d'essayer d'amener de la compréhension, tu vois, comme si ça se répondait, comme si la voix du cœur va venir consoler le mental, le mental va venir expliquer un petit peu ce qui le gêne à la voix du cœur, enfin, tu vois, trouver, j'entends, il y a besoin d'un terrain commun, un terrain d'entente, une travail, la reconnexion de tes polarités masculines et féminines. Une complémentarité, une fusion, une unicité. D'accord ? Travail la reconnexion de tes polarités masculines et féminines. Donc, je t'invite à regarder, c'est quoi, à quoi ça fait référence, le masculin, le féminin, en l'occurrence, sur le terme sacré, donc vraiment, le masculin étant plutôt lié, ben justement, tu vois, je dirais, ici, il y a plusieurs choses, mais spontanément, le masculin, ben justement, on va l'associer au mental, au raisonnement, à la logique, et le féminin, plutôt à l'intuition, la créativité, la réceptivité aussi, la sensibilité, mais tout ça a besoin d'être, tu vois, il ne faut pas choisir le masculin ou le féminin, besoin de trouver la paix entre le masculin et le féminin intérieur. Pour retrouver de la fluidité, moi j'entends que ça va, parce que je vois le signe du yin et du yang ici, ça va créer un mouvement, ça va créer un effet, comment on dit, papillon, enfin, tu sais, boule de neige, quoi, pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. voilà. Ben écoute, j'espère que ce message aura résonné avec toi, tu peux me laisser un petit commentaire si tu veux, je te fais des gros bisous et je vais passer, eh bien, au dernier et troisième message. Alors, toi qui as fait le choix numéro 3, nous avons ici pour toi les alphes lumineux. Déjà, c'est très beau, c'est pas une rune ça, enfin, je ne connais pas, mais c'est très très beau, les alphes lumineux. Promène-toi dans la nature, la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Ok. Bon, ben là, écoute, on a un message clair, direct. Tu as besoin, mais c'est vraiment un besoin, c'est un besoin, même si tu n'en as pas conscience, là, on vient te dire, justement, regarde, au petit, ce n'est pas un hasard qu'on ait ce symbole sur les cartes, tu as besoin d'ancrage parce que ça va te permettre de reconnecter, ça va permettre d'élever tes énergies, ça va permettre peut-être que tu captes des messages vraiment supérieurs, j'entends, de ta famille d'âmes ou des anges, des archanges, de la source, voilà, vraiment des messages, tu vois, supérieurs, des êtres lumineux, justement. Mais pour ça, tu as besoin, notamment, le conseil qu'on te donne pour élever tes énergies, c'est de revenir dans la nature, d'aller dans un endroit, justement, où il n'y a pas d'électronique, tout ça, peut-être que tu as besoin de faire une détoxication au niveau réseaux sociaux, télé, etc. Voilà, revenir à l'essentiel, mais c'est capital, je le dis, est important pour toi, particulièrement actuellement. Accueille l'air qui balaie tes tracas. Donc, voilà, moi, ici, avec l'air qui balaie tes tracas, ça veut dire que mentalement, tu as une, beaucoup de soucis, d'interrogations, de doutes, de confusions, un brouillard, en fait, il y a un brouillard, tu vois, au niveau mental, donc l'air va venir chasser, ici, ces nuages, et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Justement, tu es beaucoup, je pense, alors, je ne dirais pas forcément dans le passé, pour toi, je dirais plutôt dans l'avenir, dans des projections. Et si je fais ça, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais y arriver ? Qu'est-ce qu'on va me dire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vois, là, tu as besoin de t'aérer, tu as besoin de lâcher ça, vraiment. Ok ? Parce que, tu as besoin de récupérer en termes d'énergie, voilà, en termes d'énergie, en termes de lumière, j'entends. Et on te dit, tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Alors, attends, j'ai l'impression, en lisant cette phrase, que j'ai un message particulier à te transmettre. Je vais prendre quelques instants. Je vais essayer de le traduire comme je peux, c'est difficile. En fait, j'ai comme l'impression que toi, qui as fait ce choix numéro 3, tu es un être, un être stellaire, tu vois, des fois on parle, par exemple, des enfants indigos, des enfants cristals, des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je ne connais pas un petit en plus, bon, moi, c'est... Bref, je ne vais pas aller sur ce sujet, parce que, quelque part, c'est pas ce qui est... Ouais, bon, je te le dis quand même, c'est pas ce qui est important, c'est d'où tu viens, tu vois, l'origine d'où tu viens, c'est pas souvent ça qui est important, enfin, de mon point de vue, voilà, parce que moi, j'étais passé par là, justement, et on m'a dit tellement de choses que j'étais enfant indigo, enfant cristal, faisant partie des 144 000, je ne sais pas quoi, enfin, bref, mais en fait, avant, j'étais dans une recherche, et peut-être que, bon, tout est juste, peut-être que toi, justement, tu es dans cette recherche, en temps normal, mais là, c'est ça, peut-être que toi, ça peut être intéressant d'aller essayer de voir d'où tu viens, mais en termes de stellaire, de quelle planète, peut-être, de quelle dimension, voilà, en fait, le message que je voulais dire, aussi, c'est que je ressens que les personnes qui ont fait ce choix, vous avez une certaine différence, une particularité, et c'est comme si j'avais, en fait, une difficulté dans l'incarnation, tu vois, je te donne un exemple pour essayer de traduire ça, parce que j'avoue que c'est, c'est même difficile pour moi de mettre les mots justes, mais, admettons, un être qui vient de Sirius, voilà, ou de Orion, ou de, peu importe, de la septième dimension, j'en sais rien, voilà, qui vient, en fait, avec un but précis, une mission précise, moi, c'est ce que je ressens pour toi, ok, sauf que peut-être, cet être, cette personne, et bien, il s'est un peu perdu en chemin parce qu'il y a les énergies actuelles, il y a, tu vois, le côté terrestre, en fait, qui a pu faire un peu oublier de ton incarnation, de ta raison d'être et de vivre, en tout cas, ici, dans cette vie-là, voilà, et j'ai l'impression que tu as besoin de te pencher là-dessus, il y a des choses à découvrir par rapport à ça, voilà, j'en ai pas plus, c'est à toi de creuser après le sujet, mais, de toute façon, je pense que ça doit te parler, ça doit, tu vois, te titiller ces messages, peut-être que tu es déjà au courant et peut-être qu'il y a des choses à approfondir, voilà, des choses à dévoiler, je ne sais pas, tu me diras si tu veux, si tu as les réponses dans les commentaires. Écoute, ben voilà, je te souhaite une très belle journée ou soirée, un bel été aussi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut !